Soyez les bienvenus dans ce temps plus cocon pour une interview particulière d'une belle personne, une belle femme qui a participé au programme OZ, à l'aventure OZ qui a fini, ça y est, et elle va nous inspirer à sa transformation, à son changement, comment elle a vibré sa vie, comment elle a vibré, comment elle écoute son cœur, comment a été sa santé aussi depuis OZ, qu'est-ce qu'elle a ressenti, qu'est-ce qu'elle a vécu pendant cette aventure, comment maintenant elle va surfer sur la vague de sa vie, elle surfe déjà. Donc je vais vous la présenter, c'est la belle Morgane. Salut Morgane ! Salut tout le monde, salut Céline ! Alors déjà merci de nous accorder et de m'accorder cette interview pour un retour de l'aventure OZ. Alors moi j'ai envie de te demander qu'est-ce qui s'est passé dans OZ, déjà, en quelques mots pour toi, et on partira après sur tes débuts, etc. Très bien. Alors déjà, comment résumer rapidement l'aventure OZ et comment ça se met en place ? Moi je dirais évolution émotionnelle et spirituelle. Voilà, on va dire, on va laisser ça comme ça dans un premier temps. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'aventure ? Parce que c'est une aventure de six mois, c'est quand même long, six mois, avec bien sûr 14 modules de la psycho-neuronutrition. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce programme et de t'engager ? Parce que je dis souvent, s'engager sur soi, c'est différent d'avoir la volonté de faire son travail personnel, qui est le mot qu'on entendait beaucoup avant. Quel a été le déclic pour que tu t'engages sur toi, en fait ? Alors, le déclic déjà, c'est prendre conscience que tout d'abord, que tout seul, ce n'est pas évident d'aller de l'avant. C'est d'avoir envie d'aller bien. Voilà, je pense que ça, c'est déjà la première chose. Avoir envie d'aller bien, avoir envie d'aller mieux. Mais ça nécessite de prendre conscience qu'on n'est pas au top de nos capacités et que seul, ce n'est pas évident d'avancer et de surpasser ces difficultés-là, déjà. Et ensuite, c'est une belle rencontre avec toi. Parce que, oui, parce que sans cette rencontre-là, je n'aurais pas franchi ce cap. Et puis après, il y a justement le cap à franchir, ce déclic, de se dire, allez, ça y est, je mets le pied dedans, j'y vais. Et une fois qu'on y est, de toute façon, on a toujours le choix, évidemment. Mais le but, là, c'est de ne pas trop se laisser ce choix-là et d'avancer et de le faire pour soi, prioritairement. Et de se dire que, de toute façon, ça va tellement vite, d'un module à l'autre, on se sent tellement mieux. Du coup, une fois qu'on est lancé, qu'on a eu le déclic, qu'on fait les huit mois, sans souci. Oui, mais cette fois, ça durera un peu plus longtemps. Parce qu'il y a eu des vacances entre-temps. Donc, je parle toujours de, je parle beaucoup d'ordonnances intérieures, voilà, en ce moment. Parce que je trouve que c'est justement, juste avant le déclic dont on vient de parler, on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je ne veux plus ? Très souvent, quand on arrive là aux portes d'un engagement sur un changement, pas d'une volonté, est-ce que toi, tu as pu la faire, ton ordonnance intérieure, avant de me dire, je m'engage ? Alors, avant de faire l'ordonnance, déjà, j'ai fait un point sur ce que je voulais qui change, sur ce qui était lourd pour moi au quotidien. Une fois que j'ai fait ce point-là, j'ai pu faire l'ordonnance en me disant, voilà, donc il y a ça, il me faudrait telle, telle, telle et telle chose pour me sentir mieux dans mon être. Et avec le recul, en plus, il y a des choses qui se sont rajoutées parce qu'il y a des prises de conscience qu'on n'a pas au début, avant de lancer le programme. Et donc, entre-temps, il y a des choses qui se sont rajoutées, mais oui, tout à fait, j'ai pu la faire. Donc, c'est vachement important de faire ce telle-là parce que c'est ce qui va nous, soit être le déclic pour y aller, parce qu'on a le choix, comme tu as dit, tu as bien montré juste le choix, soit on se dit, ce n'est pas le moment, et c'est OK aussi, et on a à vivre des choses des fois avant de s'engager sur soi. Et du coup, comment tu as vécu les 6 mois, les 8 mois, oui, toi-même, de programme ? Comment tu as vécu tout ça ? Alors déjà, comme je le disais précédemment, à chaque rencontre avec toi, à chaque nouveau module, il y a une évolution, il y a une progression. Donc ça, c'est quelque chose de très positif parce qu'on ne se sent pas stagné et donc ça, ça donne encore envie d'avancer. Donc c'est dans mon ressenti, c'est quelque chose de très important. Comment je les ai vécus ? Des moments faciles et d'autres un peu moins. Des modules qui, en fonction du parcours de chacun, touchent plus que d'autres et nous affectent plus que d'autres. Parce que là, du coup, j'ai pu revenir sur tout notre travail et c'était assez drôle de voir qu'aujourd'hui, je relis certaines choses, choses qui m'ont énormément bouleversée à l'époque et qui aujourd'hui ne me touchent plus de la même façon. Donc j'ai pu me remémorer aussi ces moments bouleversants et difficiles, mais qu'il faut affronter, vraiment, je pense, pour aller de l'avant. Faire l'autruche, ça n'aide pas. Donc il faut affronter, il faut passer par ces moments-là. Et après, il y a eu des choses plus faciles à gérer, plus faciles, qui coulaient plus. Après, il y a eu des gros déclics aussi, des grosses compréhensions, des grosses prises de conscience. Ça a été vraiment des mois très instructifs et très intéressants pour moi. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner un exemple, sans rentrer dans ton intimité, de déclics que tu as eus ? Alors, celui qui vraiment me vient en priorité, ça a été l'amour de moi. Ça, c'est quelque chose qui a profondément changé dans le programme OZE. Comment dire ? Je pense qu'avant OZE, je me tolérais. Je m'acceptais parce que il n'y a pas trop de choix en même temps. Je vis avec moi-même et puis voilà. Donc, forcément, je faisais des choix et même dans mon relationnel, dans ma façon d'être, tout était tolérable. À partir du moment où j'ai eu le déclic de l'amour de moi, de m'aimer inconditionnellement, et ça, c'est assez tôt que ça vient dans le programme, à partir du moment où j'ai eu ce déclic-là, tout a changé, vraiment. Ma relation à moi, ma relation à mon corps, ma relation à l'autre, ma relation à mes enfants, tout a évolué. Ça a été un revirement de situation impressionnant. C'est vrai que je me souviens quand on s'est eus pendant le premier rendez-vous ensemble, avant que tu t'engages dans l'aventure OZE, je me souviens d'une personne, tu me dis si je me trompe, qui, oui, effectivement, ne s'aimait pas, aimait pas son corps. Tu travaillais sur ton poids. T'es venue à moi pour un problème de poids, il faut le savoir quand même, en priorité. Et du coup, t'attendais que je te fasse maigrir, je pense, dans un premier temps, que je t'accompagne à être mieux. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, tu t'es engagée dans quelque chose qui a été bien plus grand que toi et qui t'a permis de faire de belles évolutions. Et puis, on est en chemin toute notre vie. Donc, je veux dire, c'est que le début, j'ai envie de te dire. Je veux te dire, c'est que le début. C'est que le début. Et par rapport à, dans les aventureuses, il y a des lives aussi. Des lives, tous les, deux fois par semaine. Deux fois par semaine. Deux fois par mois. Deux fois par mois. Ce serait mieux. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter, ces lives de groupe ? Alors, ce qui est intéressant à travers les lives, c'est déjà de ne pas se sentir seule dans son mal-être et son désespoir. Entre guillemets. Comprendre que ce que l'on vit, c'est normal et c'est commun. Le but, ce n'est pas de le rendre, de rendre ça, on va dire, normal. Mais, de comprendre qu'on n'est pas seul et que chacun à son niveau se trimballe son propre mal-être. Et du coup, forcément, quand tu partages ton évolution, les autres en bénéficient et vice-versa. Quand les personnes du live partagent leur évolution ou leurs difficultés émotionnelles, on peut se reconnaître, on peut se sentir moins seul, on peut avoir envie d'aider l'autre. C'est un échange en fait qui apporte beaucoup. Et tu me disais aussi quand on a fait le bilan ensemble, avant que tu finisses, tu m'as dit, alors, j'aimerais que tu, si ça te dit, de revenir dessus, tu m'as dit, je me positionne beaucoup moins maintenant en victime. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais expliquer aux personnes qui vont écouter comment tu étais avant et du coup, qu'est-ce qui a changé finalement par rapport à ça ? Oui. Alors, déjà, je vais faire un petit point sur justement comment j'étais avant. Comment j'étais avant ? Donc, au niveau relationnel, c'était compliqué. Que ce soit en amour avec mon ex-conjoint, mon conjoint actuel, la séparation, en amitié, j'étais un grand conflit émotionnel avec des amis aussi, avec ma famille. C'était globalement, aucune de mes relations n'était simple. Déjà. Ensuite, il n'y avait pas que ça. Il y avait ma relation au monde du travail, à mes activités professionnelles qui, elles, pareil, étaient complexes. En fait, je ne vivais rien de simple. Tout me semblait vraiment difficile à surmonter et compliqué. Ma relation à travers moi-même, à mon corps, à ce que j'étais, tout était lourd à porter et et j'avais tendance à me dire que, en fait, c'était ça, ma vie et que ça serait toujours ça. Je ne suis pas quelqu'un à qui, ça, c'est ce que je me disais à l'époque, en tout cas, à qui la vie sourit. Oui, il y a des gens qui vivent des choses bien pires. j'avais conscience d'être quand même dans un certain confort, mais j'avais surtout tendance à me dire bon, ben voilà, je suis un peu poisseuse, c'est compliqué, c'est lourd, je ne trouverai jamais ma voie professionnelle et puis, j'aurai toujours des relations compliquées parce que, parce que c'est comme ça, je suis quelqu'un de compliqué, c'est tout. Et puis, je faisais un peu, ben oui, ma victime, après tout, c'était comme ça la vie pour moi et puis bon, ben, c'est triste, mais c'était comme ça. Et aujourd'hui, je n'ai plus du tout ça parce que j'ai vraiment pris conscience que, ben déjà, on a les limites que l'on se pose, ça, c'est une certitude et qu'il suffit de, ben juste, en fait, d'être bien avec soi pour être bien dans toutes les autres situations et de faire les bons choix pour soi et tout part de nous-mêmes, en fait. Et ça, ça, je l'ai compris. Donc, le mode victime, c'est fini. Je ne suis plus cette personne-là. C'est terminé. Bravo. Tu peux être très, 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 très fière de toi parce que c'est vrai qu'on a vu l'évolution. Moi, je t'ai vu évoluer et c'est vrai que ça a beaucoup changé et justement, tu le sais, ma passion pour la santé, ta santé, comment elle était avant et comment elle est maintenant. Alors, je me permets de dire que tu entends un bel événement qui va arriver dans les semaines qui arrivent. Donc, il y a une belle âme, qui s'est incarnée, que tu vas mettre au monde. Ta grossesse, justement, comment tu l'as vécue, ta santé ? Parce que voilà, une femme enceinte, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau énergétique et tout ça. Comment tu as vécu ça, justement ? Alors, j'ai toujours plus ou moins eu une santé fragile. J'ai eu une première grossesse, j'ai eu des jumeaux, grossesse très, très compliquée, environnement émotionnel compliqué. Donc, tout ça, ça allait de pair. C'était vraiment pas simple pour moi et il me sentait toujours sur le fil, quoi, de la fatigue, du pas bien. ça allait avec ce mot de victime, je pense, vraiment. Et à partir du moment, alors, il faut savoir que j'ai commencé l'aventure Ose à peine quelques semaines avant de tomber enceinte. Ça a été une surprise pour moi, cette grossesse. Mais les deux se sont combinées à 15 jours près, en fait, à peine. Et du coup, j'ai vraiment vécu cette aventure, ma grossesse au travers de cette aventure et vice-versa. Et ce qui est intéressant, déjà, c'est de voir que physiquement, bon, je ne suis plus la même, je me sens, je me sens dynamique, je me sens bien. Évidemment, en fin de grossesse, on se sent un peu lourde. Mais je me sens bien, je me sens épanouie. J'ai eu quelques petites rechutes des mots de mon être, si on peut dire ça comme ça, en fonction des événements que j'ai traversés aussi pendant ce programme. Mais globalement, je me sens, oui, je me sens bien et je me sens équilibrée. Bravo. Après, il y a des rechutes. On est des êtres humains et il y a des moments où on, comme je dis, c'est le travail de toute une vie. On avance, on avance pas à pas, chacun a son rythme. On n'a pas tous le même rythme. Évidemment que ça va impacter notre santé. Ça, c'est, je suis convaincue, j'en suis certaine et je le vois tous les jours. je coupe de par le rapport à l'alimentation aussi. Ça, je vais y revenir aussi parce que c'est important. Et vas-y. Voilà, c'est important parce que ça a changé quelque chose vraiment en moi. Bon, déjà, il y a une prise de conscience alimentaire qui se fait, surtout sur la fin du programme parce que, comme tu le dis si bien, le bien-être du corps, du cœur et de l'âme. Donc ça, c'est vraiment une association qui est très importante de faire parce que les uns, l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, j'ai eu cette prise de conscience au niveau alimentation, comment je mangeais, par quel processus émotionnel je mangeais. il y a eu ça, il y a eu aussi la prise de conscience au niveau de ce que je mangeais, la qualité et je pense que ça aussi au niveau de mon être et de mon corps, le fait d'être enceinte, ça aide. En plus, on a envie d'apporter le meilleur à son bébé, donc ça aide à aller dans ce sens-là. Donc je pense que ça, ça m'a aidée aussi. Mais il y a eu une grosse prise de conscience à ce niveau-là qui fait aussi que certainement au niveau de ma dynamique physique, il y a quelque chose qui joue, ça c'est sûr. Oui, je suis sûre, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est pour ça d'ailleurs que les modules de psychoneuronutrition sont faits en fin de programme parce que j'estime que d'abord, c'est vraiment déjà créer cette ordonnance intérieure et justement regarder qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus, travailler dessus, après c'est tout un processus et j'y tiens beaucoup pour arriver après à comprendre que le corps fait partie de nous, on a un corps, un cœur et un esprit et que les trois doivent, c'est essentiel de les soigner en même temps, pas après pas, bien évidemment, on n'a rien inventé. Platon disait, je ne sais plus la citation exacte, mais il ne faut pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Donc, je pense qu'on n'a rien inventé et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai absolument voulu que les modules de psychoneuronutrition soient en fin. D'abord, je vous préparez avoir cette conscience de se dire, ah oui, finalement, si je soigne mon corps, je soigne mon cœur et mon esprit et je fais, c'est un cercle vertueux en fait. Et en fait, moi j'ai envie de te demander aussi, je te demande plein de choses. Oui, vas-y. Qu'est-ce que, alors, maintenant, on va être dans le concret pour ceux qui nous écouteront. Qu'est-ce que tu as mené, Oz, dans le concret, dans ta vie de tous les jours parce que c'est vrai qu'il y a des mots, m'aimer, machin, c'est des mots, mais c'est vrai que quelqu'un qui ne... Moi, personnellement, à l'époque, oui, je m'aimais, oui, mais comment, ok, d'accord, mais ça veut dire quoi, comment aller à ma rencontre, c'est des jolis mots tout ça, mais au final, qu'est-ce que ça t'a amené tout ça ? Alors, concrètement, bon, déjà, on a fait le point sur là où j'en étais avant, donc pas de travail, j'étais au chômage, relationnel difficile autour de moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ensuite, bon, il y avait des choses qui s'étaient mises en place déjà, mais, en gros, tout était relativement complexe. j'ai eu besoin, du coup, de me dire, déjà, qu'est-ce que je voulais changer, qu'est-ce qu'il me fallait, moi, pour être bien, et globalement, ce qui, donc, je prends en gros, je fais ce petit point sur mon ordonnance intérieure, donc, maintenant, je vais la lister, donc, j'avais besoin de savoir qui j'étais, déjà, de quoi j'avais besoin, j'avais besoin de m'aimer, ça, sans doute, j'avais besoin d'éclairer mes croyances limitantes, qui, elles, m'ont, me stoppées, parce que ça, c'est un petit point que j'ai fait, mais on y reviendra plus tard, j'avais besoin de ne plus me juger, j'avais besoin de me pardonner, j'avais besoin de me déculpabiliser, j'avais besoin de pardonner aux autres, ça, c'était très important pour moi, et au quotidien, du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Déjà, aujourd'hui, je me lève tous les matins, et je suis reconnaissante, tout simplement, je suis reconnaissante de ce que j'ai, même si, parfois, j'aimerais que ce soit encore mieux, mais bon, ça, ça viendra petit à petit aussi, et puis, ça se soigne aussi tranquillement, mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de plus ? En fait, j'ai tout de plus, voilà, c'est-à-dire que, concrètement, mon relationnel, donc, il a complètement évolué, parce que, je suis à mon écoute, je n'ai plus peur, ça peut être un peu, comment dire, violent de dire ça pour les autres, mais je n'ai plus peur d'imposer ma volonté à l'autre, alors, ce n'est pas, évidemment, il y a volonté et volonté, mais je n'ai plus peur de vouloir quelque chose, et de m'imposer, et de me positionner dans cette place-là, donc, je me fais passer en priorité, et tous les choix, plus ou moins que je fais, sont basés là-dessus, dans l'amour, et, dans l'amour de moi, et dans l'amour des autres, donc, j'ai fait des choix au niveau professionnel, j'ai eu des opportunités, qui se sont ouvertes, que j'ai certainement créées aussi, donc, ça, c'est vraiment la chose la plus importante, dans la transformation de mon corps, dans cette grossesse, il y a eu beaucoup d'acceptation, ce qui a été plus dur dans ma grossesse précédente, donc, il y a l'acceptation de mon corps, l'acceptation de moi, de moi-même, et, donc, ça aussi, c'est quelque chose de concret, voir ce corps qui change tous les jours, qui évolue, ça peut être perturbant, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça ce coup-ci, au contraire, parce que j'ai pris conscience de ma puissance féminine, vraiment, et, donc, ça, c'est quelque chose qui change au quotidien, de se regarder dans le miroir, et, et de s'envoyer des ondes positives, juste ça, de se dire, bon, ben, je t'aime, et c'est tout, c'est comme ça, et, ça, c'est quelque chose de concret, donc, et puis, ma relation à l'autre, qui est, qui est juste plus simple, et, de la joie, voilà, au quotidien, la bonne humeur, du bien-être, juste ça, c'est énorme, c'est beaucoup déjà, c'est beaucoup, c'est, c'est même, c'est même merveilleux, et donc, on va finir par ça, t'as des projets pour la suite ? Alors, des projets pour la suite, alors ça, c'est un des, des outils, qu'on met en place aussi avec toi, c'est le vision board, ça, c'est quelque chose de super, des projets pour la suite, oui, alors déjà, déjà, j'ai envie d'un accouchement, l'accouchement dont je rêve, entre guillemets, donc, je me projette beaucoup là-dessus, un joli postpartum, avec les difficultés que ça, que je suis prête à rencontrer, parce que, parce que je suis préparée, et j'ai bien compris que, on ne maîtrisait pas tout, mais mieux on l'accueillait, moins on luttait, et plus c'était facile, donc, un joli postpartum, j'ai aussi, plus ou moins, lancé mon activité, grâce à toi, parce que tu m'as beaucoup aidé, beaucoup poussé, et du coup, professionnellement, j'ai plein de petits projets, et des choses vraiment très concrètes, qui se mettent en place, et c'est très encourageant, et puis, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie de profiter de la vie, et j'ai envie de passer du temps, avec les gens que j'aime, donc, tout ça, c'est très très positif. Ce sera le mot de la fin, parce que franchement, il n'y a plus rien à dire, j'ai envie de te dire, si tu avais un conseil à donner, aux gens, maintenant que tu avances vers ton chemin, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur du changement, c'est tout. Voilà. Ça peut faire peur, vraiment, et je sais, je suis passée par là, mais non, oubliez la peur, laissez-la de côté, elle vous empêche, elle vous empêche juste d'être heureux, donc, quel que soit le moment auquel la peur se manifeste, il faut savoir que si elle est là, c'est justement pour vous empêcher d'avancer, donc, il faut juste arrêter d'avoir peur. Voilà, tu as tout résumé, je pense que je n'ai plus rien à dire, c'est sûr, tu as tout dit, je te remercie, Morgane, pour le temps que tu as passé, pour inspirer les autres, franchement, une évolution magnifique, et c'est que le début, et un bel accouchement, on te souhaite un bel accouchement, la belle naissance de ce beau bébé, tout à l'heure, on reste, on se verra dans les lives, puisque les lives sont, quand on a fini l'aventure, vous êtes conviés à 100%, donc ça ne s'arrête pas, au contraire, ça recommence, non, ça continue, tout à l'heure, donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, que le meilleur, maintenant, et puis, et puis, écoute, belle naissance, et puis, donnez des nouvelles, et on vous embrasse, toute ta petite famille, bye bye, Céline, merci à toi, merci pour tout, merci à toi, merci à toi,